Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la justice. Ça fait trois jours que Quentin a disparu. On l'a signalé à la gendarmerie, mais à présent, c'est du sérieux. Ils nous ont envoyé un Sherlock Holmes de fou. Je sais que mes collègues t'ont déjà interrogé, mais j'aimerais que tu me racontes l'histoire avec tes mots à toi. Encore ? Vous êtes un psy ou quoi ? Non, pas du tout. Je suis un peu comme un profiler, tu vois. Comme dans les séries télé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu regardes à la télé, toi ? Un profiler ? Je ne sais pas ce que c'est. Sinon, moi, je regarde plutôt YouTube. Et dernièrement, j'ai regardé La Casa sur Netflix. Ah oui, c'est super comme série. J'aime bien aussi. Tu vois, je suis un peu comme le professeur. J'aime bien réfléchir, réfléchir pour trouver la solution. Il faut que tu me dises tout. Sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, dis-moi tout. Ça restera notre secret. On se promenait en vélo en forêt. On s'arrêtait à un endroit tranquille pour goûter et pas pôter entre potes. J'ai vu l'endroit, oui, un peu à l'écart. De quoi vous parliez ? On parlait un peu de Minecraft. C'était plus avec Augustin, parce que Quentin n'est pas très jeux vidéo. Donc, je vous avoue, on ne faisait plus trop gaffe à lui. Oui, il s'est venu de vous. Tu sais pourquoi ? Non, d'un seul coup, il n'était plus là. On l'a appelé, mais il ne répondait pas. Et vu que son vélo n'était plus là, on s'est dit qu'il était parti sans nous. Plus de vélo ? Vous étiez seul dans la forêt ? Bah oui. Puis il commençait à se faire tard, donc on est parti vite pour ne pas se faire engueuler par nos parents. Vous n'avez pas essayé de l'appeler avec vos téléphones ? Non, on fera en capture rien. Et vous n'avez rien vu sur les arbres ? Sur les arbres ? Euh, non. Oui, des signes, quelque chose d'étrange. Non, je vous avoue, on avait peur d'être en retard, quoi. Ok, merci madame. Ça va ? Tu m'en restes pas quand même ? Oui, merci. Il a été très coopératif. Est-ce qu'il vous a dit aussi que le vélo sur la mille est disparu ? Oui, il nous l'a dit. Après, on n'a pas vu le mal, on s'est dit qu'il était parti précipitamment. Et puis on se serait inquiétés, on aurait appelé de suite la police. Et il n'aurait pas vu des signes étranges sur les arbres par hasard ? Non, je pense qu'il nous l'aurait dit. Bien sûr. Dernière vérification madame. Vous étiez bien au collège ce jour-là à Balenciennes ? Oui, c'est exact. Et monsieur, vous vous baladez en forêt ? Oui, avec Rafale. Rafale ? Oui, notre chien. On adore faire de grandes balades en forêt. Vous vous promenez en même temps que votre fils en forêt ? Ah bon ? Tu lui avais encore fait une balade l'après-midi ? C'est bizarre, le matin, vous aviez déjà fait une grande balade. Mais oui, mais tu la connais. Elle est hyper active. Si je ne fais pas ça, le sang n'a pas notre tranquillité. Et vous n'avez pas croisé votre fils et ses amis en forêt ? Non, vous savez ce que c'est les ados. Ils aiment bien avoir la tranquillité. Oui, je comprends. Et l'inspecteur Sherlock ne s'est pas arrêté à moi. Il a aussi été voir Augustin. Minecraft ? Non, je ne connais pas. C'est quoi ? C'est un jour où on n'a plus des cubes, on construit des maisons. Et Quentin ? Vous ne l'avez pas vu partir à cet endroit-là ? Oui, non, on discutait entre potes. Vous ne l'avez pas cherché ? Vous n'avez pas vu des choses inhabituelles, je ne sais pas ? Sur les arbres peut-être ? Déjà, non, on était en retard. Donc on est partis tout de suite, on voulait rentrer chez nous. Désolé d'avoir encore embêté votre fils avec cela. Embêté ? Vous voulez dire perturbé ? Non, je ne le permettrai pas. Je connais la psychologie des enfants. Vous ne connaissez rien du tout. Mon fils, ça fait des années qu'il ne va pas bien, depuis que j'ai quitté son père. Désolé, je ne voulais pas remuer le passé. Et cette forêt ? Elle est maudite. Cette forêt ? Elle est maudite, je vous dis. C'est noté. Dernière question, madame. Vous faisiez quoi ce jour-là ? Vous me suspectez ? Non. Simple question de routine. J'étais à l'hôpital. Ouais, j'étais à l'hôpital. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas. Ouais, salut. Toujours en télétravail ? Ouais. Écoute, j'interrogeais les gosses et les parents et je sens un truc bizarre d'ailleurs tout ça. Je ne sais pas, il faudrait que tu puisses te rencarder absolument sur les parents, même si ce n'est pas la procédure légale. Ouais. Surtout Fabrice. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Ce mec-là nous cache un truc. Comme, pareil, Elisabeth, elle m'a parlé d'un hôpital dans le coin. Il faudrait que tu creuses un peu là-dessus. Et pour finir, tu me checks toutes les disparitions d'enfants dans le secteur, ok ? Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501